Monsieur Moudinck, maire de Toulouse, et Nadia Pelfi qui représente ici Madame Carole Delga. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne matinée, un très bon festival, j'espère vous revoir sur l'ensemble de la journée et les deux jours à venir. Je laisse la parole à Nicolas Lassab, président de l'artilecte. Bonjour à tous, mesdames, messieurs, chers Fab Lab, chers makers, chers partenaires, monsieur le maire, chère Nadia, messieurs les directeurs, président et secrétaire général, cher Vincent. Je vous remercie d'être présents pour cette sixième édition du Fab Lab Festival. Cette année, la thématique pour le Fab Lab Festival est Make Europe. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'événements qui poussent à rassembler les Européens et notamment les Fab Labs. On est dans une société qui est de plus en plus numérique, avec beaucoup de transitions sociétales, économiques, transitions écologiques aussi. et on voit de plus en plus, on est amené à être de plus en plus connecté. On a les connaissances qui sont de plus en plus accessibles un peu partout dans le monde. Et dans ce monde-là, on voit de plus en plus d'initiatives, de pionniers qui tentent de montrer quelles sont les transitions possibles pour changer les modes de travail, les modes de collaboration. Et ce festival, finalement, en fait, traduit toute une partie de ces initiatives où vous allez découvrir beaucoup de makers, beaucoup de Fab Lab, beaucoup d'ingénieurs, des architectes, des biologistes qui sont ici présents, qui essayent de collaborer, de tisser des ponts pour justement amorcer ces transitions. Et donc, ils font figure de pionniers. Et par rapport à l'année dernière, c'était une édition qui était nationale. On regroupe chaque année les Fab Labs français. Et pour cette année, on a voulu une édition plus européenne qui préfigure notamment pour l'année prochaine Fab 14. Fab 14 qui va être le regroupement mondial des Fab Labs en France. Et donc, Toulouse a été candidat avec la région Occitanie, avec la ville de Paris, avec l'ensemble du réseau des Fab Labs français. Et on a obtenu, donc, face à Montréal et face au CAIR, donc, l'obtention de cette candidature. Donc, l'année prochaine, on recevra ici tous les Fab Labs mondiaux. Et en même temps, ça a été l'occasion aussi d'être, pour la ville de Toulouse, candidat pour être une Fab City. Ils ont obtenu, donc, ce label. Et la région aussi Occitanie, qui est devenue la première Fab région par rapport à la Fab Foundation dans le monde à être, donc, labellisée. Et, donc, le but du festival, en effet, c'est de tisser des ponts entre les disciplines, entre les makers, entre les entreprises. Vincent Loubière qui représente Airbus est ici présent, ayant des partenaires et, quelque part, matériel, c'est bon qu'on peut avoir entre les Fab Labs et l'industrie. Mais aussi, notamment, entre les sciences. On accueille la cinquième rencontre ESOF. Toulouse va être l'année prochaine, donc, la capitale européenne des sciences. Et donc, c'est un plaisir de pouvoir accueillir ESOF et de montrer les liens qu'il peut y avoir, justement, entre les différents laboratoires de cherche, chercheurs, étudiants, et donc, c'est ce monde des makers. Donc, je tiens à vous remercier, ainsi que tous les partenaires, les institutionnels, donc, pour le support. Vous les avez tous présents ici pour cette édition du Fab Lab Festival. Je tiens à remercier, aussi, tous les bénévoles, et notamment, Léa, qui a coordonné, donc, ce festival, cette année, avec, donc, toute son équipe. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite un excellent festival. et je vais passer la parole à Vincent Loubière, qui représente Airbus et qui est le principal partenaire industriel de cet événement. Merci, Vincent. Merci, Nicolas. Good morning. I will start with the words of George Bernard Shaw, who said, some people see things as they are, and they ask why, and some other people see things that never were, and they say, why not? A few months back, at the festival 2017, it was just a dream. It was just a few sketches on a messy whiteboard, or somewhere in Toulouse. And today, right now, we are gathered in this room to start the professional day of the Fab Lab, European Fab Lab Festival 2017. So, I would like to congratulate the team, Bia and Nicolas, Hélène, Camille, Justine, Franck, Pauline, Léa. Thank you, congratulations, and to all the others that we don't know, that are anonymous, and that made it come true. I have been personally thrilled to be part of the journey, and to work hand-in-hand with the team to make it happen. And I'm also here to testify on Bia for Fabus that we are proud to support the Fab Lab community and the maker movement for its spirit, its values, and its skills. We've been working together with the Fab Lab, and we cooked for you a crazy day. We hope you're going to enjoy it. We hope you're going to have a good time. There's a hackathon, there's a startup pitch, there's a drone race, there's many conferences on cutting-edge topics, like artificial intelligence. So we hope we're going to be able to share, exchange, and make new dreams come true. Now, that's only one step today. And we are happy that it's happening. That's only one step on the way. There are many more in front of us to make France and to make Toulouse the host of Fab 14, and to turn our dreams into fab cities. The journey starts today. Let's dream, and let's make it happen for next year. Thank you. So I will call Chris Wilkinson. Chris Wilkinson from the Fab Foundation. So the Fab Foundation is a network of all the Fab Labs in the world, and we will work together for next year to work here in Toulouse and in France for 14. So Chris, very well done. Thank you. I will be speaking in English. Thank you, Vincent, for making sure you set the precedent. Nicolas, also from me, from the Fab Foundation board, congratulations for setting this event up for you and the team. It's a big challenge, and also congratulations for Fab 14. as Vincent said, Fab 14 is about connecting the Fab Lab network from around the whole world, potentially 45 countries, thousands of people, very, very diverse, and a huge opportunity to make those connections. and that, for me, really sort of, I'd like to make sure everyone understands the appreciation of the network. This is a network that reaches right around this planet. It is similar to Moore's law. It's doubling in size every two years. There's something like 1,500 Fab Labs around the world. It is a movement. It is a movement that represents new forms of education, which I would call just-in-time education. You learn what you need to learn to create an output. It drives creativity. It drives a means to potentially earn a new living. It is a huge networking access, which also has, if one wants to be slightly political with a small p, an opportunity to start to change the environment that we all live in. So, that, for me, is one of the big ambitions of how we make these connections through the network. I think the last thing I would really like to say is that don't just look, at the technology. This is very much about the people and how they connect. Nicholas and I are working even on a project which is to tie with the XPRIZE competition. If those who are not familiar with XPRIZE, it's a huge innovation engine, a huge platform that runs competitions around the world. And FabLab Architect is actually involved in trying to solve a significant challenge for my company, which is a subsea robotics company, in dealing with that problem. and if we can solve that problem, we'll be one of the first teams in the world to actually solve that problem. So, I'm very excited. So, to conclude, enjoy, and I hope to meet some of you during the next few days. Thank you. and then I will switch to English. EESOF, that's what I'm representing here. It's a EuroScience Open Forum and I have the honor to chair the organization of this event. So, we are celebrating today the FabLab Festival, a European dimension festival, and I'm going to talk about the next event. So, we are celebrating the present event, I'm talking about future event, which is the EuroScience Open Forum that will also be in Toulouse for the first time in France next year in July 2018. So, what is EuroScience Open Forum? It is an event which is completely unique in Europe. It's every second year and it's changing country and town each time. So, it started in 2004 and the association EuroScience, you will hear about EuroScience in a moment, has had the courage and the idea of setting up such an event for Europe, which was not existing in Europe before. There was an event in the US every year for all science together, innovation, science, opening to the public, discussing the role of science in the society. Such a thing was not existing in Europe and EuroScience set up the first and then the series of ESOF. So, next year, it's our turn and we are in full preparation and I would like to first say that we are proud about that. We have the responsibility, it's not a hypothesis, it is a reality and I would like to thank all those who embarked in this adventure from the start. I will start with the Federal University of Toulouse, Université Fédérale and the Toulouse-Midi-Pyrénées who, from the start, said we will hold the bid for this ESOF in Toulouse. And of course, this worked only because we had the town, the metropole, the region, the state with the Ministry of Higher Education and Research behind this bid of having ESOF in France and having it in Toulouse. And that worked. The jury of neuroscience chose Toulouse. And this means that 4,000 to 5,000 people will come next year to Toulouse. One of the characteristics of this big event is to have a program for science. We are in the anxiety right now to have out since February and until June the call for proposals of sessions. So most of the program is constructed from proposals from the community in science, community in innovation, community in industry, community in careers around science. And we are waiting for these proposals. So let's hope we have very good proposals. We will have wonderful speakers. There will be we hope the public 4,000 to 5,000 people and exhibition and a festival for the public. So it is a link with the Fab Lab festival that ESOF is very open to society and active society towards science, towards policy in science. And we hope that we will be able to make one more step step in this series of ESOF and in this series of reflection together with community in science or sciences. The European Union is supporting very much this ESOF. They have set up a specific line in their calls in the program Horizon 2020 for ESOF. so there will be a lot of discussion about what is science and science policy in Europe today and there will be industry, there will be higher education institutions and the discussion about the role and of science and how to share it. And I will finish with the motto we have the sort of devise in French which is sharing science towards new horizons and this ESOF will be all on different topics of course around this central thing how do we share science why do we share science how do we construct a shareable science and then you can do a lot of different aspects of this sharing which we think is part of the cement of our society and as a scientist I would like to bring this message that sharing science is important will be important in this event 9 to 14 of July and I finish saying that from the start we have had among our partners the Aerospace Valley cluster and that's very important we have many partners I can't thank all of them but today this meeting the fifth preparatory meeting is one of those where we target on one topic of course it's the robots today you have seen the program which will be one of the topics in ESOF at a wider level and these preparatory meetings are all regularly all along the year reminding us of this event that we all together prepare and we hope it will be a big success and I wish the Fab Lab Festival a very big success for these days thank you thank you so I call Peter Stenderman who is secrétaire general of Euroscience Bonjour, Madame, Monsieur. C'est un grand plaisir de vous pouvoir adresser quelques mots sur Euroscience et sur ESOF. Et nous sommes très... C'est un grand honneur pour l'Eroscience que la prochaine ESOF, en 2018, se déroulera en Toulouse. Une vraie cité européenne, la science, qui vaut être inclue dans la liste des cités hautes ESOF, Manchester, Copenhague, Turin, Dublin, Barcelone, Monaco, en Allemagne, et la première, Stockholm. Alors, let me now switch to English. Euroscience has been founded in 1997 as the grassroots organisation of European scientists and all those other stakeholders in science. And we work across countries, across fields of science, across the public-private divide, and basically we are focusing on three or four major things. We are engaging very much with policy makers, with business people, and society at large to create a stronger Europe through science and innovation. We work with partners for a resilient science endeavour. That means issues like scientific integrity, research careers, rights and responsibility of scientists, but also key issues of science policy. We promote very much transparency, we provide information on, and we provide inputs to European policies in the area of science, technology, and innovation. And we advance science for the pursuit of knowledge, and for addressing, for example, the big global challenges which we are all facing. Let me just, because that might be the best way to convey what Euroscience is about, let me just mention a few activities. Of course, we have ESOF, and I'll say a few words more, but Anne has said what there should be said about ESOF. We have a web magazine, Neuroscientist, which is a real platform for discussions among scientists and other people on the issues which currently are facing scientists and science. We have been, you may know, for example, that there is now since 2005 an official European Commission charter for researchers and the code of conduct for recruitment of scientists. That is something that is something at which Euroscience was very much at the origin of in the early part of this century. Very recently, this Monday, we have organized, together with Academia Europea, which is the Pan-European Academy of Scientists, and the Royal Institution, a major public debate in London about the impact of Brexit on science in the UK, but also on science and innovation in Europe. And that impact will be very, very large. Just think of one thing. There are now tens of thousands of European students studying in the UK. Similarly, there are tens of thousands of UK students studying at European universities. If nothing is being done, there will be fee walls, because now European students in the UK pay the same fee as UK students. That will be over. And the same will happen for UK students. They pay the same rates as students in France, or students from France in France, or students from the Netherlands in the Netherlands. They are going to pay the fees, which Chinese students pay, and that is a huge difference. So, this impact, and this was a huge success, this public debate. We have been at the origin of a major action this spring in February to write an open letter to European Prime Ministers and the Presidents of the European Union to make sure that they stand firm for the principles of science, given what is happening in the United States, with the restrictions on immigration, with the threats to scientists to speak up in the open on what they think is the truth of science. So, that's the sort of things which EuroScience is doing, and we are very proud of doing that. We provide prizes. There is a European Young Researchers Award, which we grant every two years. There is a Rommel Award for scientists or institutions who are active in the Mediterranean area to promote not only science, but also peace through science. And finally, I should say about EuroScience, that we are actually part now of a global endeavor. We have strong links with the American Association for the Advancement of Science, with the Chinese Association for Science and Technology, with the Japan Science and Technology Agency, the Korean Foundation for the Advancement of Science and Creativity, the Brazilian Society for the Promotion of Science, so that when you are a member of EuroScience, you are really part of a global endeavor where scientists speak up for what science finds important, where we discuss the things which we need to discuss. For example, we have strongly coordinated these actions about what's happening in the States with our partners all over the world. And then, let me finally say a few words still about ESOF. ESOF was established in 2004. Stockholm was the first edition because we felt that, like in the U.S., there should be a platform for all European scientists, from whatever field they come, to meet, to see what's happening in science, but also to have discussions with politicians, with business makers, and with the media people. And for media, this is a huge occasion. There are 400 to 500 people from the media coming to ESOF each year because they feel, too, this is the place where we can meet important scientists, where we can meet politicians, not in a formal way, but very informally and have discussions. There are many programs. We have a science program. We have a science to business program, a career program. And very importantly, we think we should reach out to the city where ESOF is taking place. And so there will be also in Toulouse, again, a science in the city program where families can come, where schools can come, where tourists can come, just to see how fun science can be. And to be part of this European city of science, which Toulouse is in 2018. It's by now the major European general science conferences where people come from all ranks, politicians come, because they, too, feel that this is the place where they can discuss their issues with scientists in a very informal way. And just to close with one example from Manchester, the Commissioner for Science, Research and Education, Carlos Muirash in Brussels, he has been practically all five days in Manchester just because he finds this important and he likes it. and he tweeted at one day, this is the best conference I've ever been to. That's something which Toulouse should pick up in 2018. Thank you very much. Hello, I'm Antoine Jean, who represents Agnès Payard, who is the President of Aerospace Valley. Thank you for your presentation. Good morning, everybody. So first, as I said before, I want to apologize, let's say Agnès Payard, our President of Aerospace Valley Cluster, who is not able to join today. So we are proud, I'd say, as Aerospace Valley, to be the co-coordinator of this event, let's say, for this year, in 2017, with the honor and the support of LAS. Thanks to the longest story of the Fab Lab in Toulouse. Don't forget, we have, let's say, the first French Fab Lab in Toulouse. Actilek was born in Toulouse and is still, let's say, active. So this event is one of the most famous opportunities to bring together the scientists, the industry, and the makers. Using the best of cobots and robots and humanoids and every kind of robots, let's say, is key for our world. We continuously need to learn how to further develop and to integrate these robots to hold them in our life. We face huge challenges, starting from the features to the human interaction. We know this. This is why we need to exchange a lot. Each and every day, we can discover the new opportunities of robots for our professional and private life. We want to enable, as they say, being a cluster, one of the biggest clusters in France with more than 500 ECMEs, so small and medium-sized enterprise, in our two big regions, Occitanie and New Lacketane, we want to enable larger networks and larger projects. This is why we need to share, as I said before, let's say we need to share more in this area also. So let's continue to develop our capabilities, starting from the labs, Onera, LAS, and the other labs we have in France, until the usage in our industries. This is a great opportunity to facilitate our life. So let's see how our makers, because today we speak about makers, let's say, can show the way to hold out robots in our life. And I know very well one company who did use, let's say, a cobot to show and demonstrate, let's say, the ease to use, and let's say, the human acceptance using a cobot to be, let's say, a robot for a cobot coffee, I would call this, let's say. So you know the N'Expresso, let's say, machine, and the cobot was built in one week, thanks to the joint work with ER2C, École de la deuxième chance, in order to demonstrate the facility we have, let's say, to use a cobot to serve a coffee. So it was nonsense at the end, but just to use one cobot in our daily life, and to ease, let's say, the human acceptance. So let's work together, robots and humans. This is our future. Don't be afraid. I'm sure we will do it, let's say. So have a nice day, have a nice festival. Thank you. I'm going to say a few words in French. d'abord pour excuser M. Rimbaud, président de l'Université fédérale de Toulouse, Midi-Pyrénées, qui regrette de ne pas pouvoir être là avec nous ce matin. Quelques mots pour rappeler, pour dire et redire que l'ensemble des établissements de l'Université fédérale, que l'ensemble de la communauté académique est très fier d'accueillir Toulouse, que Toulouse accueille ESOF en juillet 2018. C'est une opération majeure, ça a déjà été indiqué tout à l'heure. C'est une opportunité pour la ville de rendre visible la totalité des compétences académiques du site. C'est une opportunité aussi d'engager de nouvelles coopérations et nous espérons que la matinée d'aujourd'hui contribuera à faire émerger ces nouvelles collaborations entre les acteurs économiques, les acteurs socio-économiques. Par ailleurs, nous souhaitons souligner le fait que l'Université fédérale est très attachée à l'ensemble des événements qui jalonneront la totalité de l'année 2017 et à l'ensemble des initiatives qui s'étaleront tout au long de l'année 2018. L'ensemble de ces initiatives donne encore à la labellisation Cité européenne de la science dont bénéficie notre site pour l'année 2018. Enfin, je tiens à remercier l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent dans cette aventure et dans l'organisation des offres en juillet 2018. Je tiens à remercier l'équipe du Fab Lab qui nous accueille aujourd'hui et je tiens évidemment à saluer le travail de l'ensemble des équipes autour d'Anne-Cambon d'Euroscience pour préparer cette grande manifestation à laquelle je le souhaite vous participerai tous en juillet 2018. Merci à tous, bonne journée. Un de nos principaux partenaires est Toulouse Métropole qui a été labellisé Fab City récemment et qui est représenté ici par son président Jean-Louis Maudin. Je le remercie encore pour tout le soutien qu'il apporte à Artilect, au Fab Lab et aux makers ici à Toulouse. Merci encore pour votre soutien et pour votre venue ici. Bien, monsieur le président, madame la vice-présidente de région, mesdames, messieurs, quelques mots parce qu'en venant ici, je souffrais un petit peu pour vous. Je me disais que vous infligez pour commencer une journée neuf discours d'affilée. Tout de même, c'était un petit peu dur. Et puis, parlant parmi les deux derniers orateurs, je fais le constat objectif que beaucoup de choses ont été dites et bien dites et donc je vais dire quelques mots. D'abord, cher président, pour vous dire bravo. Bravo à Artilect. On a la chance de vous avoir ici à Toulouse comme pilier de cette organisation. Artilect qui a été reconnu par le MIT comme premier Fab Lab français. Je crois que ça mérite d'être dit et mis en avant. Et c'est vrai que pour la fabrication numérique de pointes, grâce à vous, nous sommes repérés dans la géographie. Je veux souhaiter la bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent et qui viendront à Toulouse à l'occasion de cette édition du festival Fab Lab. Pas moins de 150 Fab Lab européens et internationaux, quelques 10 000 personnes attendues sur le site ce sont des chiffres considérables et qui nous rendent fiers et honorés. Vous l'avez dit à l'instant, président, Toulouse, il y a quelques mois, c'était au mois d'août 2016, a été labellisé Fab City. Il y a eu au total 11 métropoles seulement qui ont été labellisées Fab City et parmi ces 11 métropoles, 2 en France, Paris et Toulouse. Donc pour nous, c'est très important, c'est la reconnaissance de tout le travail très collectif, d'un tissu particulièrement actif et dynamique qui peut compter bien évidemment sur notre soutien. ça conforte nos propres objectifs. Sylvie Rouillon-Veldillier, vice-présidente de la métropole qui est à mes côtés, le confirmera. Nos objectifs, c'est de faire de Toulouse une open city. Nous avons mis en place, il y a un petit peu moins de 2 ans maintenant, un schéma de la smart city. Et ce schéma, nous l'avons élaboré selon notre propre réflexion d'élu, mais surtout avec une démarche ouverte et participative. Et cette démarche ouverte et participative, on la retrouve tout à fait aujourd'hui, puisqu'il ne s'agit pas de rassembler uniquement des spécialistes ou des passionnés, il s'agit véritablement de s'ouvrir sur la société, de faire participer les citoyens. C'est la démarche telle qu'elle a été conçue et organisée lors de cette édition. Et je crois effectivement que dans la révolution des pratiques et des usages que nous connaissons, c'est bien cette démarche-là, cette méthode-là qu'il faut adopter. Je veux dire aussi qu'à travers cette initiative, Toulouse est totalement dans ce que je crois pouvoir être son ADN. Toulouse, ville de la connaissance, ville à vocation scientifique, ville de jeunesse également, et donc à partir de là, terreau d'innovation. On est totalement dans le sujet. Et puis, c'est vrai, cela a été dit et même développé, donc je ne ferai que le mentionner. Nous aurons l'an prochain un grand rendez-vous avec ESOF, puisque cette formidable manifestation, cette année européenne de la science, qui revient tous les deux ans, eh bien, pour la première fois, elle se tiendra ici à Toulouse. Il y a un travail de fond remarquable qui est fait par toute une équipe pour bien préparer cet événement, pour faire en sorte que tout le monde soit ici bien accueilli, et que, pour Toulouse, pour la métropole toulousaine, pour la région, ce soit l'occasion d'envoyer un message à résonance internationale, un message d'ambition, d'ouverture et d'innovation. Et puis, l'an prochain, cette année européenne de la science, qui aura l'accent toulousain, coïncidera aussi avec l'organisation, ici, du FAB14, cette conférence internationale qui nous permettra d'accueillir plus de 1 000 FABLAB, et donc, là aussi, un retentissement international considérable qui correspond à la vision que nous voulons pour l'avenir de notre grande agglomération en lien avec la région. Belle édition, c'est le souhait que je formule, et encore bravo et merci à toutes celles et tous ceux qui, dans un esprit de collaboration et de partenariat, se sont unis pour la réussite de cet événement. Je vous remercie. Applaudissements Pour représenter, Carole Delga, présidente de la région Occitanie, nous avons la vice-présidente de la région, Nadia Pelfig. Donc, la région Occitanie soutient grandement Artilect, soutient aussi grandement cet événement et FAB14 qui va avoir lieu l'année prochaine. Donc, Nadia, merci pour ta présence et je te laisse la parole. Merci. Nadia Pelfig, vice-président de la région Occitanie. Je suis en charge de l'économie de développement, de l'éducation, de l'éducation, de l'éducation et de l'innovation. First, je voudrais remercier à la présidente, Carole Delga, mais je suis très heureux de vous présenter dans la région. Nous sommes le premier région dans le monde et nous sommes l'éducation de la région. Nous sommes l'un des régions plus largement d'Europe et, évidemment, nous sommes la plus belle région en France. Je vais changer en français maintenant pour vous remercier. Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Métropole, vous tous ici, d'être mobilisés dans cette halle, dans ces murs qui accueillent depuis sept ans le Festival des Fab Labs. Et ces murs ont une histoire. Cette halle était anciennement un lieu d'atelier, de chautronnerie, qui a vu de nombreuses pièces fabriquées et être envoyées dans les quatre coins du monde. Et je trouve extrêmement symbolique qu'à ce moment où nous connaissons des mutations dans les modes de production, nous soyons dans cette halle ensemble à inventer de nouveaux modes de production, de nouveaux modes de travail, parce que le mode change, qu'on ait des transitions environnementales, énergétiques. Vous le constatez tous les jours. Dans la consommation, on passe de plus en plus de la propriété des objets, par exemple pour les véhicules, à des modes de partage avec du covoiturage. Dans l'éducation, c'est la popularisation de la pédagogie adaptée avec le développement des MOOC. Dans le financement, le crowdfunding remplace souvent des moyens d'abonder du capital où plusieurs personnes s'associent pour propulser et permettre des projets. Dans le rapport au travail, là encore, il n'y a plus le domicile et le travail, il y a aussi l'émergence de lieux, de tiers-lieux, d'espaces de co-working. Le développement de ces modèles, de ces nouveaux modèles, les changements, la transformation de notre société oblige les responsables politiques à devenir eux aussi des makers. et l'objectif de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, c'est de permettre à tous ces habitants, à ces femmes, à ces hommes, qu'ils soient des métropoles, qu'ils soient dans les milieux ruraux, qu'ils habitent dans des zones de montagne, à accéder et à rendre profitables aussi, pour eux, les mutations de notre société. Alors, qu'est-ce que nous faisons pour accompagner ce mouvement ? Qu'est-ce que nous faisons pour permettre à celles et ceux qui vivent dans notre région, ces 6 millions d'habitants, pour avoir un accès égal à ces évolutions ? Nous mettons en place des tiers-lieux. Nous avons lancé récemment un appel à manifestation d'intérêt. 100 6 dossiers ont été déposés, c'est vous dire l'intérêt, pour permettre l'émergence de lieux, de co-working, dans les métropoles, bien sûr, mais également ailleurs sur le territoire. Nous favorisons la diffusion des Fab Labs parce que nous pensons que ce sont des lieux majeurs pour la réappropriation des savoirs pour l'émergence de l'innovation. Nous sommes la première Fab Région au monde parce que nous avons l'ambition d'avoir 35 Fab Labs dans notre région, d'ici l'organisation de Fab 14. Aujourd'hui, nous en comptons 13. Au mois de juillet, nous connotrons l'émergence de 6 d'entre eux. Et la région accompagne l'ensemble de ces Fab Labs-là. Au-delà de ce que nous finançons, il y a tout un réseau de Fab Labs qui émerge dans les pôles universitaires, dans les lieux entrepreneuriaux. Nous considérons aussi qu'il faut doter chacun et chacune d'outils de compréhension de l'outil numérique. Nous parlons tous de la transformation digitale, mais nous ne sommes pas égaux face à ces évolutions-là. Et donc, habituer les uns les autres, soit dans des titres de transport numérisés, en équipant et numérisant les salles de cinéma, mais aussi en montant les écoles régionales du numérique pour permettre aussi de trouver les compétences de développeurs web en apprenant à coder des jeunes, des moins jeunes, des décrocheurs de l'enseignement supérieur ou pas, enfin, celles et ceux qui veulent s'engager dans ces mutations. Ça a été dit, mais je voudrais le souligner. Pour nous, c'est un élément extrêmement important que ce partagia inédit avec ESOF. Être la capitale de la science, M. le président de la métropole, quel honneur. Et nous savons, dans ce moment où le savoir est plus que jamais nécessaire, où l'Europe est plus que jamais nécessaire, nous voulons, nous, région, redire qu'autour de mouvements citoyens tels que les Fab Labs, nous avons confiance dans une société qui est ouverte sur le monde, qui est ouverte sur ses citoyens, et nous pensons que c'est en étant ouverts sur le monde, en ayant confiance dans les autres, que nous continuerons de progresser. Alors, ici, soyez assurés que nous voulons collectivement progresser, et je suis très heureuse que nous puissions lancer officiellement ce festival des Fab Labs ce matin et je vous invite tous et tous ici présents à venir durant ces quatre jours et notamment dans les jours ouverts au public avec vos amis, vos voisins, vos enfants pour les initier à cette culture de l'intelligence collective. Merci encore à tous pour ce soutien. Merci à toutes les personnes ici d'être présentes. Nous allons enchaîner avec la cinquième édition des offres. Je vais appeler Dominique Armoire qui va présider cette session. Merci. Bon festival à tous. Merci.